Une interview un peu exceptionnelle pour découvrir le Japon. J'ai toujours l'habitude de dire que la culture geek ne serait pas la culture geek sans le Japon. Le manga, les jeux vidéo, les dessins animés, les animés comme on appelle ça en général. Et puis il y a toute l'autre culture, les ninjas, les samouraïs, plein d'autres choses dont le Japon est fort dans sa culture. J'avais envie de vous parler du Japon avec une Française qui vit au Japon et qui a la particularité de tenir un site internet qui vous propose de rapporter chez vous un peu de ce Japon. Il s'agit du site Tabitabia qui est tenu par Patricia Noël Nakao. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un peu de cette histoire, de votre aventure d'une Française. Alors ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'expérience, mais de cette Française qui vit au Japon à longueur d'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes venue à vivre au Japon ? Eh bien, donc, comme vous le savez, mon métier d'origine, c'est d'être professeure de français langue étrangère. Et donc pour obtenir le diplôme, il faut faire un stage à l'étranger. Et comme moi, j'étais déjà à l'époque intéressée par le Japon et que j'avais des amis japonais qui ont eu la gentillesse de m'aider à trouver un endroit pour faire mon stage. Eh bien, je suis venue au Japon. Et puis, après avoir passé mon diplôme, je suis revenue au Japon. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver, voilà, un employeur qui m'a sponsorisée pour pouvoir obtenir mon visa. Et puis le temps a passé et je suis toujours là. Il faut dire que vous avez fondé une famille au Japon ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, quelques années après, eh bien, j'ai rencontré mon époux. Et puis, voilà. Donc, oui, voilà. Maintenant, j'ai une famille bi-nationale, comme on dit. Qu'est-ce qui vous avait intéressée à l'époque dans le Japon ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le découvrir en plus de ses amis ? En fait, moi, c'est assez flou dans le sens où c'est même bien avant que je sois à l'université, que je rencontre des amis japonais. En fait, depuis très, très longtemps, ça m'intéressait. J'aimais regarder des reportages sur les jardins. J'aime l'architecture des maisons traditionnelles. Mais il n'y a pas vraiment un point particulier en particulier qui m'intéressait vraiment. J'avais envie d'aller au Japon. L'Asie, en général, m'intéressait. Cette envie ne m'a jamais quittée. Et puis, à l'époque où je cherchais pour faire un stage, j'ai eu le choix entre le Vietnam, un autre pays qui m'intéressait beaucoup, et le Japon. Puis, finalement, j'ai choisi le Japon. Mais je ne peux pas dire que, personnellement, dans mon cas, je ne suis pas une fan de manga, je ne suis pas une fan d'arts martiaux. C'était en tout une impression générale, en fait. C'est une autre culture, l'Asie, en général, et le Japon. C'est-à-dire que, quand on voyage en Europe, on visite des pays qui peuvent ressembler à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, avec quelques particularités. Quand on va en Asie, on découvre une totale autre culture. Oui. Mais, si je prends mon cas personnel, bien sûr, d'autres personnes auront d'autres ressentis. La première fois que je suis arrivée au Japon, je n'ai pas senti, en fait, ce choc culturel de suite. Parce que, bon, on arrive à Tokyo, bien sûr, la ville est différente et elle est ce qu'elle est. Mais, bon, si vous avez l'expérience d'avoir vécu dans d'autres grandes villes, bon, vous retrouvez les points communs. Les immeubles, les taxis, les magasins, vous avez à peu près les mêmes enseignes. Donc, en fait, je dirais que c'est plutôt quand je suis revenue, après avoir passé mon diplôme et que j'ai commencé à vivre dans le pays sur le long terme, qu'en fait, le choc culturel s'est petit à petit fait sentir, en fait, je dirais. Est-ce que c'est facile de s'installer au Japon quand vous venez d'Europe ? D'avoir un visa et de s'installer pour y vivre, vraiment ? Non, non, non. À moins d'avoir, par exemple, bon, certaines personnes viennent en tant qu'expatriées. Donc, elles sont envoyées par leur boîte et elles arrivent avec déjà un travail, un contrat. Et souvent, elles continuent d'être employées par leur employeur en France. Donc, pour ces personnes-là, c'est assez facile. Mais pour les personnes comme moi qui arrivent toutes seules et qui n'avons pas de travail avant, non, je dirais que ça n'est pas facile. D'abord, parce qu'il faut le dire quand même, la vie... Alors, bien sûr, si vous vivez dans la campagne, c'est différent. Mais si vous arrivez à Tokyo, la vie est chère. Donc, si vous n'avez pas déjà un certain pécule d'économiser avant qui va vous permettre de vivre, de vous débrouiller jusqu'à ce que vous trouviez le sésame qui va vous permettre de rester, non, il faut quand même savoir que c'est cher. Ça va vous demander de l'argent. Et puis, non, je pense que, en fait, le nombre d'opportunités professionnelles qui vont vous permettre de décrocher votre visa travail n'est quand même pas si grand. Je vois beaucoup, sur beaucoup de sites, par exemple, Facebook consacré au Japon, beaucoup de personnes rêvent de venir au Japon. Je ne peux pas critiquer parce que, moi aussi, je rêvais de venir au Japon. Mais honnêtement, non, ce n'est pas facile de s'installer au Japon. Ce n'est pas facile d'obtenir son premier visa. Donc, il faut bien un conseil que je donne souvent et qui n'est pas facilement entendu par certains. On a souvent des vives critiques en retour, mais c'est la réalité. Il faut préparer sa venue au Japon. Je pense que, d'une manière générale, il faut préparer quand on a le rêve d'aller vivre à l'étranger. Il faut vraiment se préparer. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes au Japon maintenant ? Environ une vingtaine d'années. Et vous avez eu l'idée de nous proposer d'avoir un peu de Japon chez nous en ouvrant ce site Internet qui s'appelle TabiTabia. Je l'épellerai tout à l'heure et puis je donnerai l'adresse complète. Merci. Et vous proposez donc de pouvoir, à nous, Européens, Français, d'acheter ces produits japonais que vous chinez à droite à gauche. C'est un peu ça ? Certains, oui, sont chinés au sens propre. Dans le sens où, moi aussi, j'aime bien chiner. Donc, de temps en temps, je vais dans les boutiques d'occasion. Ça, c'est surtout pour ce qui concerne les vestes de kimono. Parce que, plus que les kimonos même, moi, j'adore les haolis. Donc, de temps en temps, je vais chiner. Et puis, surtout, comme vous le savez, moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les motifs japonais. Et j'essaye de trouver des artisans ou des designers japonais qui continuent de travailler avec ces motifs, avec leur propre sens. En fait, leur propre manière aussi de continuer à vivre ces motifs très, très anciens, propres à leur culture. Et qui proposent un travail par rapport à cette longue tradition japonaise, en fait. Donc, j'essaye, je passe beaucoup de temps à chercher des gens. J'essaye de, moi aussi, je les contacte. J'essaye de les rencontrer. Ce n'est pas toujours facile. Et puis, bien sûr, après, j'essaye de savoir s'ils acceptent que je commercialise leurs produits sur ma boutique. Voilà. Donc, ça, c'est une part intéressante du travail. Ça permet de, comment dire, de rencontrer des gens et de savoir un petit peu comment les japonais essayent de continuer à faire vivre cet aspect traditionnel de leur culture d'une façon plus moderne et puis adaptée à leur sensibilité. Quand on commence à s'intéresser un peu au Japon, on s'aperçoit que le japonais pousse tout ce qu'il fait en forme d'art. Quand on parle de la cérémonie du thé, c'est un art de servir le thé au Japon. Le dessin, ça donne les mangas et les mangakas, c'est un art. Les arts martiaux, c'est un art aussi. Est-ce qu'on peut dire que le Japon est vraiment attaché à sa tradition tout en essayant d'ajouter, d'être ancré dans l'époque d'aujourd'hui ? Alors, ça, en discutant avec beaucoup d'artisans et de designers, c'est le challenge du Japon d'aujourd'hui. Bon, pour les artisans, quand même, c'est de plus en plus difficile de vivre de leur artisanat, qui, comme vous l'avez dit, est souvent érigé au rang d'art. Donc, par exemple, pour les laqueurs, c'est difficile. Là, je suis régulièrement en contact avec des gens qui travaillent dans le monde du kimono. C'est difficile. Et c'est la question, justement, qui se pose à eux de manière assez cruciale. de comment continuer à faire vivre tout ça et tout en maintenant la tradition, tout en essayant de chercher de nouvelles tendances pour arriver à continuer à faire vivre ces mondes d'artisanat. Donc, parce que les jeunes japonais, évidemment, une certaine partie d'entre eux continuent à s'intéresser à tout cela. Mais, bon, il n'y en a pas beaucoup. Les jeunes japonais, aujourd'hui, ne sont pas tellement tournés vers les traditions de leur culture. Et puis, financièrement, c'est très, très, très difficile de vivre uniquement de cela. Donc, de toute façon, même pour les jeunes qui s'intéressent à cet aspect de leur culture, qui ont envie de faire quelque chose avec, très souvent, ils sont obligés d'avoir un métier à côté pour pouvoir continuer à vivre, enfin, pour pouvoir vivre au quotidien. Donc, une des portes qui s'offrent à toutes les personnes qui continuent dans ce milieu-là, c'est de s'ouvrir à l'étranger, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui souhaitent se former, par exemple, dans la laque, dans la teinture des tissus, dans les arts martiaux. Donc, l'étranger est certainement une des portes qui s'offre à eux. Mais, oui, les temps sont assez quand même difficiles pour eux. Donc, voilà, ils arrivent à un moment charnière. Et je sais que, par exemple, les designers des kimonos avec qui je suis en contact, en ce moment, c'est vraiment la question sur laquelle ils se penchent. Voilà. Et de vous voir, vous, étrangère vivant au Japon, vous intéresser pour le proposer aux Français, est-ce que ce n'est pas une opportunité sur laquelle il est intéressant de surfer, si je puis dire ? Ben, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de, comment dire, de, oui, voilà, de proposer et de faire connaître, pas seulement à travers les articles que je sélectionne pour la boutique, mais aussi à travers le blog, les articles du blog, donc de présenter qui sont ces personnes, quel est le travail, qu'est-ce que ça représente aussi en arrière, par exemple, pour créer un kimono, quel est tout le travail qui va être fait en amont, parce que souvent, on voit l'objet fini, mais on ne sait pas, en fait, tout ce que cela comporte. Donc, ça va être mon travail pendant les années qui vont arriver. Voilà, je vais, à travers le blog, essayer, comme vous, sur votre chaîne YouTube, proposer des interviews, essayer de faire connaître tout ça. Et, ben, écoutez, si les choses se passent bien, que Tabitabia grandit, oui, oui, je pense que ça sera peut-être une opportunité pour ces artisans japonais et puis pour le public de Tabitabia de connaître tout ce monde. Effectivement, en tout cas, ça fait partie de mon projet. Ça va être un gros travail de longue haleine, mais j'espère que, voilà, des choses se passeront bien au fil des années. Un blog que je recommande tout particulièrement, enfin, une page Tabitabia, avec ce blog, avec des photos absolument superbes, des articles sur la culture du Japon. Vraiment, pour ceux qui s'intéressent au Japon, c'est un des blogs qu'il faut consulter. Il y a vraiment plein de choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce que vous proposez est à la fois dans la tradition et dans le moderne ? Vous proposez aussi bien des coques pour les téléphones, les smartphones, que des chaussures de ninja, alors ces chaussures qu'on appelle les jikatabis, avec les chaussettes qui vont avec, puisque c'est des chaussettes particulières, avec le pouce séparé des autres orteils. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce mélange de tradition et de moderne ? Oui, parce que, comment dire, en fait, beaucoup de ces objets sont facilement adaptables à la vie du quotidien, en fait. Et peu importe votre nationalité, ils peuvent vraiment correspondre à tout un tas de gens. Donc, parfois, quand je regarde un petit peu à droite et à gauche sur les sites consacrés au Japon, certains cherchent à être totalement puristes, alors que non, il y a beaucoup de tendances, en fait, au Japon aussi. Par exemple, ces designers de Kyoto pour les t-shirts, j'adore leur travail. Les motifs japonais qu'ils proposent sont vraiment traditionnels, mais ils font un travail extraordinaire avec, qui est totalement moderne. Et c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'ai envie de sentir aussi, parce que ce qui est bon dans les sociétés, c'est de sentir qu'elles sont en évolution et pas figées, et qu'il continue encore à y avoir de la vie avec. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, non, appropriez-vous ces objets, faites-en ce que vous voulez, faites qu'ils vous appartiennent et vivez avec de la façon dont vous voulez, et avec du plaisir. Parce qu'en fait, par exemple, dans la cérémonie du thé, mon mari est professeur de cérémonie du thé, il étudie avec sa grand-mère, qui, elle, est professeure de cérémonie du thé depuis bien longtemps, puisqu'elle a 90 ans passés. Et un des maîtres mots de la cérémonie du thé, c'est d'apporter du plaisir aux personnes que vous avez invitées pour cette cérémonie du thé. Donc, beaucoup de ces objets qui témoignent d'un savoir-faire plus que centenaire, voire même millénaire, c'est aussi, ils sont aussi là pour apporter de la beauté, pour apporter du plaisir aux gens. Donc, voilà, de ne pas hésiter à faire ce que vous voulez avec. Voilà, donc une veste à ollie, par exemple, c'est pas seulement pour porter avec un kimono, vous pouvez, c'est magnifique, c'est facile à porter, la forme est simple, donc vous pouvez vraiment ne pas vous priver et essayer de faire ce que vous voulez avec, de vous faire plaisir. Et c'est aussi de voir, en fait, beaucoup de personnes ont peur de manquer de politesse par rapport aux personnes qui ont créé ces objets, si elles ne les portent pas dans la tradition pure et dure du Japon. Non, non, les gens sont contents aussi de voir que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir, que vous les portez avec plaisir. Donc, ne pas hésiter, voilà. Et vous le prouvez sur cette superbe photo qu'on voit sur la page d'accueil de votre site avec cette femme qui porte modernement, en fait, et des chaussures ninja, et cette veste qu'on peut porter au-dessus d'un kimono, mais qui le porte au-dessus d'un t-shirt, avec un jean, avec une ceinture, un petit sac. C'est ce que vous prouvez. Donc, sur ce site, tabitabia.com T-A-B-I-T-A-B-I-Y-A .com À trouver, il y a une page Facebook, il y a un blog sur ce site Internet, c'est tabitabia.com Merci beaucoup de nous permettre d'avoir un peu de Japon chez nous. J'aimerais en profiter pour faire la promotion de vos super chaussures ninja que j'adore porter. C'est des vraies chaussons au quotidien. Quand vous avez les chaussettes qui vont avec, c'est plus agréable. Et puis, tout ce que vous faites, les t-shirts, les casquettes, les tissus sont absolument magnifiques. Merci beaucoup. Non, non, merci à vous pour cette interview. C'est très gentil de votre part. Tabitabia.com Merci Patricia, et puis à très bientôt sur Internet. Merci à vous, Xavier.